soit f de x, une fonction que je peux représenter sur ce graphique x y, n'importe comment, donc c'est une fonction complètement arbitraire là que je te choisis, voilà comme ça par exemple. Et donc dans cette vidéo on va s'intéresser au développement en série de Taylor de cette fonction, c'est à dire à l'approximation de cette fonction par un polynôme, autour du point A. Donc le point A je vais le mettre là par exemple, voilà donc il est là, le point A sur la fonction, et donc on va s'intéresser au développement autour de ce point là. Voilà, alors ce que tu sais c'est que on a besoin de la connaissance du coup de la valeur de f en A, sa dérivée en A, et toutes les dérivées de cette fonction en A, pour pouvoir calculer le polynôme associé à la série de Taylor. Alors, donc je te rappelle les différents termes de ce polynôme, donc déjà ce polynôme on va écrire qu'on va s'arrêter à l'ordre n, c'est à dire que la plus haute puissance de x sera petit n, on le développe autour du point A, et donc c'est une fonction de x. Donc le premier terme c'est f de A, ensuite on a f' de A facteur de x moins A, on a ensuite f seconde, la dérivée seconde de A fois x moins A au carré sur factoriel 2, plus la dérivée troisième de A fois x moins A au carré sur factoriel 3, plus etc. Et quel est le dernier terme ? C'est celui d'ordre n, donc c'est la dérivée nième de f en A, multipliée par x moins A puissance n, sur n factoriel. Voilà, donc ça c'est le développement en série de Taylor à l'ordre n de la fonction f. Donc graphiquement ça va nous donner quoi ça ? En fonction de la qualité, c'est à dire en fonction de l'ordre qu'on prend, est-ce qu'on prend plus ou moins de termes, ça va nous donner une plus ou moins bonne approximation. Donc là je vais dessiner une approximation qui n'est pas géniale géniale, mais voilà, donc elle est comme ça, elle est plutôt proche de la fonction, c'est une approximation qui n'est pas top, voilà. Ce qui est important de remarquer c'est qu'elle passe par la fonction en A. Est-ce que c'est obligatoire ça ? Oui c'est obligatoire parce que regarde, ce polynôme il a la propriété, à part le premier terme, d'avoir des termes en x moins A, donc x moins A puissance 1, x moins A au carré, x moins A au cube, etc. Ce qui veut dire que pour x égale A, en x égale A, on a le polynôme qui est égal à, tous ces termes en x égale A valent 0, il ne reste plus que ce terme là, c'est à dire f de A. Le polynôme de degré n autour de A en A est égal à f de A, donc forcément le polynôme en A il est parfait, il passe par la fonction. Alors là tu remarques que j'ai enlevé petit n et petit a, parce que je vais les faire comme ça pour tout le reste de la vidéo, je ne vais plus préciser que ce polynôme c'est un polynôme de degré n autour de A. Donc je l'ai fait au début, après je vais l'oublier, mais bien sûr que je pourrais rajouter si je voulais les indices ici, petit n et petit a. Donc je te rappelle ce qu'ils veulent dire, petit n ça veut dire que le polynôme il est de degré n, et petit a ça veut dire qu'on est en train d'approximer la fonction autour de A. Ça se voit parce qu'on fait intervenir que les dérivés autour de A, enfin en A pardon, f de A, f prime de A, f seconde de A, etc. Voilà, je te rappelle aussi que parmi les propriétés qui ont été utilisées pour construire carrément cette série Taylor, pour construire ce polynôme là, une des propriétés ça a été que on veut absolument que toutes les dérivées du polynôme en A soit égales aux dérivées de la fonction en A, c'est à dire que la dérivée énième du polynôme en A est égale à la dérivée énième de la fonction en A. Et ça, cette équation, ça fait partie de ce qui nous a permis de construire notre polynôme, donc c'est important de s'en rappeler. Alors maintenant évidemment, qui dit approximation, dit erreur. Puisque je fais une approximation, c'est que je ne suis pas parfait. Dans cette vidéo, et même dans la suivante, on va s'intéresser à l'erreur qu'on fait lorsqu'on utilise cette approximation. Alors l'erreur, comment je peux la définir ? Eh bien l'erreur, naïvement, assez instinctivement, donc je vais l'écrire E comme erreur, L'erreur, donc là je précise, relatif au polynôme d'ordre N autour de A L'erreur, qu'on appelle aussi le reste parfois, le reste L'erreur est égale à la fonction, la vraie, f de x, moins la valeur du polynôme en x Donc là comme j'ai mis N et A, je vais le remettre là aussi Tout bêtement c'est ça, c'est la distance entre la vraie valeur, la vraie fonction, et son approximation en x Donc en un point B par exemple, qu'est-ce que ça donne cette erreur, graphiquement ? En blanc là, tu vois la vraie fonction, et en bleu tu vois le polynôme Donc l'erreur, c'est cette distance là, c'est cette distance verticale Et on voit qu'en fonction de x, l'erreur ne vaut pas tout le temps la même chose C'est pour ça que l'erreur c'est une fonction de x En A par exemple, l'erreur vaut quoi ? On en a déjà parlé Donc là j'enlève les indices NA L'erreur en x, l'erreur en A, pardon, là on s'intéresse en A Hop, je vais la réécrire proprement L'erreur en A, c'est f de A moins la valeur du polynôme en A C'est-à-dire f de A moins, on a vu, en A, le polynôme vaut justement f de A Donc l'erreur vaut 0 En effet, en x égale A, le polynôme est parfaitement égal à f de A Donc c'est même pas une approximation, c'est carrément une égalité Maintenant, dès qu'on s'éloigne de A par contre Là on rentre dans le cadre de l'approximation Et donc l'erreur va valoir quelque chose Et donc ce qui serait très intéressant, c'est si on arrivait à borner l'erreur Donc c'est tout l'objectif de ces deux vidéos Mais bon, il faut y aller pas à pas Pour le moment, ce qu'on va faire C'est qu'on va s'occuper de regarder certaines propriétés Toujours en A Donc on a vu déjà que l'erreur en A est égale à 0 Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est Concernant la dérivée de l'erreur C'est-à-dire E prime En A Ça a quel sens, E prime ? Puisque la définition de E, c'est f moins p E prime, c'est f prime moins p prime Puisque je l'évalue en A C'est f prime de A Moins p prime de A Alors On a vu aussi Que dans la construction de ce polynôme De cette série de Taylor On avait justement fait exprès que la dérivée énième de P Soit égale à la dérivée énième de F En particulier La première dérivée de P C'est-à-dire P prime Est égale à la première dérivée de F C'est-à-dire F prime Donc P prime de A est égale à F prime de A P prime de A là Est égale à F Oups Il est T P prime est égale à F prime de A Donc du coup, ça fait F prime de A moins F prime de A C'est-à-dire 0 Et ainsi de suite C'est-à-dire que De la même manière que je l'ai montré pour juste la dérivée première Quelle que soit la valeur de la dérivée La dérivée énième de l'erreur en A Est égale à Par définition la dérivée énième de F en A Moins la dérivée énième du polynôme en A Et donc par construction La dérivée énième du polynôme est égale à la dérivée énième De la fonction en A Donc du coup, ça va faire 0 à chaque fois D'accord Voilà, ça c'est une chose Ensuite, maintenant On va continuer de s'intéresser à des propriétés de l'erreur On va s'intéresser cette fois à la dérivée N plus unième Cette fois-ci non pas en A mais en X Donc n'importe où Donc la dérivée n plus unième de l'erreur en X C'est égale par définition de ce que c'est que l'erreur A la dérivée n plus unième de la fonction Moins la dérivée n plus unième du polynôme Donc la dérivée n plus unième de la fonction Moins la dérivée n plus unième de la fonction Voilà Alors la dérivée n plus unième de la fonction Je ne peux pas en dire plus, ça dépend de la fonction Par contre, la dérivée n plus unième du polynôme Ça vaut quoi ça ? et bien à quoi est égale la dérivée qu'est ce qui se passe là quand on dérive ce polynôme en fait donc quand on le dérive une fois le terme constant disparaît et le terme en puissance 1 on va dire c'est à dire x moins a puissance 1 ici va quand on le dérive le x va disparaître donc on va descendre d'un cran la valeur de la puissance de x et il restera f' de a et tous les autres là voient aussi leur cran diminuer c'est à dire que x moins a au carré devient 2 fois x sur 2 c'est à dire x donc on est passé d'un x carré enfin un x moins a au carré à un x et puis en plus le 2 qui est passé là a été compensé par le 2 qui était déjà là pour faire en sorte qu'il s'annule et en fait c'est la même chose pour tout le monde ce 3 là va s'annuler avec le 3 ici qui est dans le 3 fois 2 etc etc à chaque fois qu'on fait une dérivée en fait on descend tout le monde d'un cran en termes d'ordre en termes de degré polynomial en particulier quand on en arrive à la nième dérivée et bien ce terme là qui au départ est x moins a puissance n va avoir été dérivé n fois à chaque fois la valeur de la puissance va se simplifier avec ce qui est là dedans là et au final il restera juste plus rien du tout c'est à dire qu'on sera arrivé à un terme constant la dérivée de x à la fin vaudra 1 et donc il restera plus que le terme là de la dérivée énième de f' de a donc ça c'est la dérivée énième du polynôme p qui est égale à f' de a mais si maintenant on dérive encore une fois et bien on dérive une constante donc en fait ça va faire 0 donc la dérivée n plus unième de l'erreur c'est égale à la dérivée n plus unième de la fonction donc ce que je viens de t'expliquer à l'oral la dérivée n plus unième du polynôme pour bien le comprendre je pense que sur une feuille il serait intéressant que tu prennes un exemple donc tu pars par exemple d'un polynôme de degré 2 juste 2 c'est à dire ce terme celui là et celui là et donc tu le dérives 3 fois puisque c'est la dérivée n plus unième et tu vas voir que ça fait 0 et donc ça c'est un résultat généralisable mais chez toi tu peux utiliser un exemple pour t'en convaincre donc là on vient de montrer ça et donc dans une prochaine vidéo ce qui va nous intéresser en fait c'est d'arriver à trouver une borne sur cette dérivée de l'erreur donc l'objectif ça va être de montrer que la dérivée n plus unième en x peut être majorée peut être bornée à la fois majorée et minorée puisqu'on prend la valeur absolue peut être bornée et on va voir aussi que en travaillant un peu montrer que la dérivée n plus unième de l'erreur est bornée va nous amener va nous permettre de montrer qu'on peut aussi borner l'erreur elle-même et donc ça c'est bien tout l'intérêt d'arriver à pouvoir borner l'erreur parce que pouvoir borner l'erreur ça va pouvoir nous dire que voilà on a un polynome c'est à dire une approximation de degré n et bien on peut être certain que l'erreur que l'on fait est toujours plus petite qu'une certaine grandeur voilà pourquoi il est très intéressant d'arriver à borner l'erreur et donc on va continuer dans une prochaine vidéo et donc on va continuer